Depuis quelques jours, le sucre manque dans nos boutiques, nos supérettes et nos supermarchés. Pourquoi cette pénurie de sucre? Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est à dire. Pour en parler, nous avons avec nous le directeur général du commerce intérieur, Emé Kouanzan. Le sucre est devenu une denrée rare depuis quelques jours dans les commerces. Pouvez-vous expliquer brièvement la situation actuelle sur le marché du sucre et pourquoi assistons-nous à une hausse des prix ces derniers temps? En réalité, nous avons malheureusement connu un déficit sur la production nationale en sucre, sur la campagne sucrière 2022-2023, qui est une des raisons majeures de cette tension que nous observons aujourd'hui sur le marché du sucre en Côte d'Ivoire. Bien évidemment, le ministère du Commerce et de l'Industrie, en liaison avec l'industrie sucrière, avait anticipé ce déficit en autorisant des importations de sucre. Malheureusement, pour des questions logistiques, des retards ont été observés. Des navires qui étaient annoncés pour le mois de septembre sont finalement arrivés au port d'Abidjan fin octobre 2023. Ce qui explique que c'était une période qui a perturbé un peu l'approvisionnement du marché. En quoi l'offre de sucre a-t-elle été impactée? Et existent-ils des facteurs spécifiques qui ont restreint l'approvisionnement? Écoutez, nous avons connu, c'est vrai, une petite perturbation de l'approvisionnement du marché en sucre qui s'explique par deux raisons fondamentales. La première, c'est le déficit de la production nationale sur la campagne 2022-2023, liée donc à une maladie de la carte de sucre qui a donc perturbé la production locale. Nous avons également eu un retard dans l'importation de sucre qui venait combler ces déficits. Et pour des navires qui étaient attendus au courant du mois de septembre, ces navires sont finalement arrivés pour des problèmes logistiques liés au port d'embarquement, sont finalement arrivés à fin octobre, début novembre à Abidjan. Selon un communiqué du principal producteur ivoirien de ce produit de grande consommation, Sucaf Côte d'Ivoire, les prix sont restés inchangés à son niveau. Mais les réalités sont tout autres sur les marchés. Que doit faire le citoyen lambda face au non-respect du prix du sucre? Non. En réalité, vous savez, ce sont des parties spéculatives. Parce que les prix du sucre sont homologués. Ça fait l'objet d'un plafonnement par l'État depuis novembre 2022. Donc les prix restent inchangés, les prix sorties usines n'ont pas changé. Malgré la tension qu'on observe, les prix du sucre sorties usines n'ont pas changé. Et nous observons, nous, que sur le mois de novembre, on ne devrait pas être dans une situation de tension, comme on nous le remonte du marché. Parce que du 1er novembre à ce jour, plus de 10 000 tonnes de sucre ont été mises sur le marché. Parce que je rappelle que la campagne sucréère nationale, 2023-2024, s'est ouverte depuis le 22 octobre. À partir de là, les industries locales produisent normalement et mettent sur le marché au quotidien du sucre. Donc plus de 10 000 tonnes ont été mises sur le marché. Et il nous est donné, malheureusement, d'observer qu'il y a encore certains opérateurs qui continuent à spéculer sur le prix du sucre. Notamment, ils font de la rétention des stocks. Ce qui a pour but de créer des difficultés d'approvisionnement pour les ménages, où ils utilisent des circuits parallèles pour revendre. Et également, certains opérateurs pratiquent des prix illicites, n'appliquent pas les prix plafonnés. Et justement, c'est l'occasion pour nous d'appeler vraiment la population à dénoncer toutes ces mauvaises pratiques. Nous avons rien que sur le mois de novembre 36 000 tonnes de sucre qui seront disponibles et qui sont disponibles sur notre marché. Je dis bien 36 000 tonnes parce qu'au niveau de la production locale, il a attendu pas moins de 22 900 tonnes exactement sur le mois de novembre. Et sur l'importation, nous avons 13 500 tonnes qui sont disponibles aujourd'hui au port d'Abidjan. Donc il n'y a pas de raison avec ces 36 000 tonnes de ne pas faire face aux 27 000 tonnes de besoins que nous avons donc sur le mois de novembre. Et c'est vraiment, je veux dire, c'est les pratiques spéculatives et notamment les rétentions de stock par certains grossistes, par certains demi-grossistes qui entraînent justement cette tension qui persistait sur le marché. Quelles sont les mesures en cours pour atténuer l'impact de la hausse des prix du sucre et faire face à ces difficultés d'approvisionnement ? Je vous dis que l'approvisionnement régulier du marché a repris. Donc nous allons vendre sur le marché une meilleure disponibilité de sucre. Je rappelle que sur le mois de novembre, c'est 36 000 tonnes de sucre qui sont disponibles alors qu'il y a besoin de consommation pour ce mois de novembre, c'est 27 000 tonnes. Donc, bien entendu, nous avons le stock nécessaire pour répondre à ce besoin de consommation. Donc, il faut simplement que nous devons veiller à l'approvisionnement régulier du marché. Et nous avons mis nos agences sur le terrain, nous avons renforcé donc cette surveillance pour faire en sorte que toutes les dérives que nous avons observées, toutes ces parties spéculatives que nous dénonçons aujourd'hui encore, nous puissions donc mettre fin de manière définitive à cette velléité de certains commerçants, de réterner les stocks afin de faire flamber les prix. Parce que vous savez que dans un marché, lorsque la loi de l'offre et de la demande se confrontent et que l'offre est insuffisante par rapport à la demande, bien entendu, vous avez malheureusement des parties spéculatives qui se mettent en place et qui créent donc de manière artificielle la flambée des prix. Mais je vous dis, à partir du moment où nous assurons que le sucre est disponible sur notre marché en quantité suffisante, à partir du moment où nous veillons au respect des prix, parce que, comme je le répète, tous ceux, tous les commerçants qui seront donc pris en partie de prix illicites ou en rétention de stocks seront donc sanctionnés et ce sont des sanctions sévères qui peuvent aller jusqu'à la fermeture des points de vente, doit-on craindre une pénurie de sucre dans les prochains jours ? Lorsque je vous dis que sur le mois de novembre, nous avons 36 000 tonnes de sucre disponibles pour des besoins de 27 000 tonnes. Sans compter que tous les jours depuis l'ouverture de la campagne, la production actionnale vient s'ajouter au stock qui est déjà disponible ou au stock même qui est commercialisé, mis en vente. Donc, il n'y a pas de raison parce que la campagne, elle va courir jusqu'au mois de mars, avril, mai. Donc, il n'y a pas de raison que nous puissions avoir des difficultés d'approvisionnement. Et en plus de cela, comme je vous l'ai dit, il y a le sucre importé qui continuent à arriver. Encore une fois, nous avons reçu 15 000 tonnes sur le mois de novembre, 17 000 tonnes sont attendues sur le mois de décembre. C'est pour vous dire que toutes les mesures sont prises. Toutes les mesures sont prises pour que notre marché ne connaisse nulle rupture de quelques produits de grande consommation que ce soit. Y a-t-il des ajustements prévus dans les stratégies commerciales des entreprises en réponse à cette hausse des prix ? Nous avons, en concertation avec l'industrie sucrière, renforcé le marché. Parce que nous avons travaillé en synergie avec elle pour qu'elle aussi, sur l'ensemble de la sécurité d'approvisionnement, elle puisse veiller à ce qu'il y ait une meilleure fluidité de l'approvisionnement et également qu'elle puisse aussi veiller à travers, donc, leurs commerciaux qui sont sur les terrains à la bonne application de la mesure de plafonnement des prix. Et les industries que l'heure, même dans un communiqué adressé à leurs distributeurs, sont allés jusqu'à même informer leurs distributeurs du retrait donc de leur qualité de grossissement de sucre ou des distributeurs de sucre en cas de manquement à leur obligation de respect des prix plafonnés par le gouvernement. Et comme je l'ai dit, nous, au niveau du ministère, nous avons non seulement renforcé l'assumance du marché, mais nous avons également instruit nos agents dans une démarche tolérance zéro. C'est-à-dire que tout contrevenant, tout contrevenant au respect des prix, tout contrevenant à la retention de stocks pour partie spéculative, soit sanctionné et je vous dis, les sanctions doivent aller et peuvent aller jusqu'à la fermeture de ces points de vente. Monsieur le directeur, qu'est-ce qui n'a pas été dit au cours de cet entretien ? Le point sur lequel je veux insister et ça, j'insiste là-dessus parce que je l'ai dit tout à l'heure, le respect des prix plafonnés est une exigence réglementaire et c'est un droit que le gouvernement à travers les mesures de plafonnement donne à chaque citoyen résident en Côte d'Ivoire. Et c'est pour cela que nous appelons toute la population ivoirienne à dénoncer systématiquement toutes les entraves au respect des prix plafonnés, à dénoncer systématiquement tous les points de vente qui ne respectent pas les prix. On leur a mis à disposition des outils. Il faut qu'ils les utilisent. La ligne verte, le 1343, la plateforme, l'application mobile contrôle citoyen, le site web du ministère, les pages Facebook, Twitter et j'en passe du ministère. Nous nous sommes mis à mode sur le plan numérique en situation de pouvoir collecter toutes les plaintes des consommateurs parce qu'il s'agit pour nous de répondre à un besoin qui est notre mission première, la protection du consommateur. Et pour la protection des consommateurs, soyez rassurés de la détermination du ministère du commerce et de l'industrie et surtout de son premier responsable, le ministre Soulement d'Arasouba. Sur cette question, il est dans une démarche tolérance zéro. Merci à vous, monsieur le directeur, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous, chers téléspectateurs. L'information continue sur cette info et sur cette info.ci. Merci. Sous-titrage ST' 501